Bien, donc là on va voir pour l'été comment se fait la distribution de l'eau de l'eau en automne, de la même manière en tirant au sol le premier joueur qui va pouvoir prélever, donc là l'agriculteur. Donc là il faut bien sûr regarder les besoins d'automne, donc ici, qui a besoin de deux billes d'eau, et ensuite l'aménageur pour les besoins en eau potable. Alors les besoins en eau potable en automne sont là en l'occurrence un peu plus réduits, non pas quatre billes mais trois billes, alors voilà, mettons qu'il commence par servir des forages profonds ainsi, là une seule bille d'eau va suffire, donc pour la station touristique finalement une seule bille suffit contrairement à deux en été, et ensuite il alimente par deux billes supplémentaires qui lui permettent de couvrir les trois billes nécessaires pour l'eau potable, et là vous pouvez bien sûr transférer les billes directement sur les quatre activités. Donc là on a servi la nappe et vous avez en tant qu'animateur l'état final de la nappe où il reste deux billes, donc on voit là que partant d'une nappe pleine par exemple, vous arrivez à deux billes en fin d'automne, donc on peut imaginer que si la nappe n'avait été remplie qu'à moitié, pendant l'automne, on devrait assister à une pénurie d'eau sur les forages, donc avec le problème pour les joueurs concernés, comment faire pour sécuriser l'alimentation en eau quand on est face à une pénurie. Merci.